Et nous repartons à Cluse avec le Tour de l'Avenir qui est arrivé cet après-midi à Cluse. Sur place en direct, à côté de la mairie, Jean-Luc Baudin et Bernard Hinault qu'on ne présente plus, c'est vrai. Bah oui, effectivement Christophe, je suis avec Bernard Hinault, on ne le présente plus. Tu peux le saluer pour moi. Cinq fois vainqueur du Tour de France, c'est le dernier français Christophe, en 1985. Et depuis, la France n'a plus fabriqué de champions comme lui. Bonjour Bernard Hinault, bienvenue sur Radio Montblanc. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es le directeur des relations extérieures de ce Tour de l'Avenir, mais si mes informations sont bonnes, tu ne l'as jamais disputé ce Tour de l'Avenir. Il ne voulait pas de moi. Pourquoi ? Non, il y a eu une période où ça n'existait pas. Quand moi je suis arrivé vraiment dans le Tour de France, j'aurais pu à l'occasion, si ça s'était fait comme aujourd'hui, j'aurais presque pu et gagner le Tour, et gagner le Tour de l'Avenir après. Donc ça aurait été un peu drôle. Alors là, c'est quoi le job d'un directeur des relations extérieures ? C'est de promouvoir un territoire. Ici, on est à Cluse, on est au Bistrot Le Zingue. Et je disais tout à l'heure, Christophe, le Petit Zingue, mais il y a une anecdote, c'est que le Petit Zingue, c'est là où a démarré le Tour de France et tu y étais. Ah non, 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 je n'y étais pas parce que c'était au début du siècle. Ah, voilà. Je ne suis pas vieillard encore, ça va venir, mais ce n'est pas encore le moment. Oui, donc à Montparnasse, en face des bureaux du Tour de France, à l'époque, ce que j'ai connu, moi, il y avait donc un bar qui s'appelait Le Petit Zingue. Et ça a été fait sur Le Petit Zingue. Bon, ben là, nous sommes au Zingue. Et mon rôle, pour finir, c'est d'accueillir des personnalités, d'essayer de leur faire vivre une bonne journée dans ma voiture, de leur expliquer un peu la course, de faire le protocole de manière à mettre tout le monde en valeur. Et je pense que c'est très, très important. Bon, alors, Bernard, on va profiter de ton passage sur Radio Montblanc, 5 fois vainqueur. Et depuis, il n'y a plus de champions qui t'ont égalé. Qu'est-ce que c'est le problème en France ? On n'a peut-être pas le super athlète, celui qui a des capacités, qui sont en dehors des normes et qui permettent de gagner. Il faut aussi avoir la volonté. Et actuellement, moi, je pense qu'on n'a pas de... Les entraîneurs ne sont pas assez virulents avec leurs coureurs. Parce qu'il faut se poser la question, pourquoi on a 3 coureurs qui sont à l'étranger, qui gagnent des courses, qui marchent bien. Et nous, on a quelques soucis. Alors, je t'ai entendu... Je t'ai entendu tout l'été commenter sur différentes radios le Tour de France avec plein d'anecdotes. Tu as commencé le vélo à 4 ans et c'est ce qui t'a mis le pied à l'étrier. Il y avait un vélo pour 2, donc déjà, j'ai piqué celui-là à mon frère. Ça a commencé là. Et puis après, je suis venu dans le vélo parce qu'au lieu d'aller à pied à l'école, il valait mieux que j'aille en vélo. Alors, est-ce vrai, Bernard, que tu pouvais faire n'importe quel sport, mais ce qui compte pour toi, c'est la détermination. Et quel que soit le sport, la détermination aurait été la même. Tu étais un vrai champion. Parce que j'ai des aptitudes physiques qui ne sont pas normales. Donc, c'est vrai que j'ai eu cette chance d'être fait comme ça par mes parents. Donc, j'ai fait 4 ans de course à pied, moi, avant de fortes du vélo. Mais je n'étais pas trop mauvais en course à pied. Et puis, ce que tu voulais, c'était vraiment être le numéro 1. Tu étais le numéro 1 longtemps. Il n'y a pas 30 solutions. Chez moi, je ne connais pas la deuxième place. Je pars le matin pour gagner. Si je fais deuxième, je fais deuxième. Mais je pars pour gagner. C'est comme ça qu'on gagne. Revenons sur le tour de l'avenir. En 2010, Romain Bardet avait dit qu'il était assez fier des conseils que tu lui avais prodigués. Est-ce que tu délivres encore des conseils aux jeunes ? S'ils viennent me voir, c'est avec grand plaisir. Mais moi, je leur donne mon point de vue. C'est à eux, après, de le mettre en pratique s'ils veulent. Ou alors d'avoir plusieurs avis pour être les plus performants possibles. Bon, alors, et puis pour terminer, il y a plus de 20 nations qui sont représentées sur le tour de l'avenir. Ça fait la promotion des territoires, comme tu l'as dit. C'est un rendez-vous important du calendrier ? C'est un calendrier important parce qu'on le fait avec des jeunes de moins de 22 ans. Et ça, c'est très, très, très important. Et vous verrez dans le temps que les coureurs qui sont aujourd'hui présents dans le tour de l'avenir, à peu près 50% vont passer les professionnels et certains, peut-être, seront les champions de demain. Alors, on va les repérer. Merci infiniment, Bernard Hinault. On se retrouve tout à l'heure, Christophe, avec d'autres invités. J'ai juste une question pour Bernard. Ah, Jean-Luc. Christophe, une question pour Bernard. Est-ce que Bernard, de temps en temps, refait la côte de Demancy en vélo ? Je ne l'ai jamais refait. Et en voiture, je trouvais que c'était plus facile. D'accord. Ben voilà. Non, mais je ne suis pas encore trop trop vieux. Peut-être qu'un jour, je vais me faire plaisir à la montée. Merci, Christophe. Pour avoir des bons souvenirs. Merci, Christophe. Merci, Bernard. Et on se retrouve tout à l'heure, Christophe, avec d'autres invités au Bistro Le Zingue. À côté de la mairie, il y a plein d'habités.